Le Seigneur est béni pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver sous son regard dans sa maison. Nous allons faire plusieurs lectures pour partager un sujet qui doit nous intéresser, le fait d'être fortifié. Est-ce que vous aimez les fortifiants ? Est-ce que vous avez déjà dû prendre des fortifiants ? Alors regardons un témoignage dans la Genèse au chapitre 15. Ce sont des textes que je vous encourage peut-être à reméditer pour voir comment Dieu s'y prend, pour aider quelqu'un à visualiser quelque chose. D'ailleurs c'est très bien expliqué dans ce texte. Genèse au chapitre 15, le chapitre commence après trois mots qui en disent long sur le cheminement de chacun. Après ces événements, si vous lisez le chapitre 14, vous voyez tout ce qu'Abraham a dû faire pour aider son nevelote qui avait la particularité de faire des problèmes. Genèse au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité ? Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier ? » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Une autre lecture s'il vous plaît. Dans Romain au chapitre 4, nous voyons le témoignage encore une fois d'Abraham qui a évolué. Vous savez, dans la vie, on fait des progrès, normalement. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez fait des progrès ? Vous pourriez faire une courbe de vos progrès ? Est-ce que vous pourriez la faire, la courbe ? Non mais sans calcul, mais est-ce que vous pourriez la faire ? Est-ce que vous pourriez... Tiens, moi je sais qu'il y a eu une période de creux dans ma vie. Est-ce qu'il y a eu des périodes de creux ? Donc Abraham, après là, il a passé un cap vraiment. Et regardez d'ailleurs, Romain chapitre 4, verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Il est beau ce verset quand même. « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doute à point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Vous pouvez garder cette page et aller avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, où il nous est donné une exhortation. Une exhortation que j'espère nous retiendrons en conclusion. Hébreux, chapitre 6, la foi d'Abraham, la foi de tous ces hommes de Dieu, citée dans Hébreux 11, c'est bien que nous la limitions. Hébreux 6, verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Vous voyez, dans le romain, il est parlé d'une pleine conviction. Là, une pleine espérance. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous émitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Voilà, les hommes, les femmes qui imitent ceux qui ont obtenu des promesses. Ça vous encourage d'obtenir des promesses ? Vous en connaissez combien de promesses ? Par cœur. Vous en connaissez quelques-unes ? Oui ? Vous en connaissez ? Vous pouvez me répondre ? C'est beau de connaître des promesses quand même. De les connaître, de les repasser dans son cœur, c'est quand même quelque chose. Et là, ce texte, on dit, voilà, écoutez, vous devriez désirer ce même zèle pour avoir une pleine espérance. Vous avez remarqué que plusieurs fois dans la Bible, il est parlé d'une pleine conviction, d'une pleine joie, d'une pleine paix, d'une pleine espérance, d'une pleine consolation. On voit quand même que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli. Ça se travaille, ça se travaille consciencieusement. Et nous, nous voulons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu des promesses. Alors, après des événements, on a tous connu des événements, des événements pénibles, douloureux. Quand vous lisez, quand même, je crois qu'il y a 13 chapitres, je dis ça de mémoire, qui parlent, vous voyez, il y a un chapitre pour la création du monde, mais je crois qu'il y a 13 chapitres sur l'histoire, la vie d'Abraham, pour que nous comprenions bien que c'est plus important l'expérience de certains hommes que même la création du monde, c'est très intéressant. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir une foi vivante jusqu'à la fin. Donc, après ces événements, c'est vrai que l'autre, ça n'a pas été toujours facile, mais enfin, Abraham, il l'a défendu. Il l'a défendu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et justement, Dieu, après ces événements, va lui faire une promesse. Si vous regardez bien, c'est bien d'étudier la vie de certains hommes de Dieu. Vraiment, c'est bien. Quand vous lisez la vie d'Abraham, c'est quelque chose quand même. Et Dieu va lui parler, au chapitre 15, il va lui communiquer une promesse. Au travers de quelque chose qui est particulier, il va lui dire, écoute, sors. Sors de ta tente et regarde les étoiles. Il aurait pu lui dire, tu sais, dans le ciel, il y a plein d'étoiles. Ça pourrait te rappeler que tu auras autant d'enfants que d'étoiles que tu ne vois. Mais il lui demande de sortir et de les regarder. Je suis persuadé qu'après cette expérience, lorsque Abraham sortait et qu'il regardait le ciel, il devait se rappeler que Dieu lui avait dit, sors et regarde les étoiles. Quand nous ouvrons le Saint-Livre, il faudrait que nous réalisions qu'il y a plein d'étoiles, plein de promesses que Dieu a voulu faire pour nous. Nous avons besoin de promesses. On a besoin de plein de choses, mais on a besoin de promesses. Pourquoi il y en a tant dans la parole de Dieu ? Parce que nous en avons besoin. C'est vrai que beaucoup de ces promesses sont conditionnelles. Et là, il faut peut-être que nous nous appliquions un peu plus. Quand Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est un commandement. Et toutes choses vous seront données. Et donc, il y a une promesse. Donc, il y a des promesses qui sont conditionnelles et ça vaut la peine de faire attention. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Donc, il y a des promesses qui sont inconditionnelles parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes ses enfants, comme le fait, par exemple, de pourvoir. Dieu pourvoira nos besoins. Que son nom soit béni. Nous ne manquerons jamais de pain, d'eau, de vêtements. Que son nom soit béni. Ce sont des promesses que Dieu a faites. Il y a un état d'esprit. Abraham, il a développé un état d'esprit. C'est pour ça que j'ai lu ce texte dans le Romain au chapitre 4, où il est arrivé à un moment de sa vie. Bon, c'était tard, c'est vrai. Mais il est quand même arrivé à un moment de sa vie où il a décidé de ne plus douter. Dieu lui a fait la promesse à 75 ans, qu'il aurait un enfant. C'est tard quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? À 75 ans, écoute Abraham, non, ce n'est pas ton serviteur Eliezer, ton intendant qui recevra l'héritage. Vous savez ce qu'il a fait avec Ismaël, tout ça. Dieu n'a pas changé d'avis. Quand Dieu fait une promesse, il fait une promesse. Et Abraham, pendant 25 ans, il a décidé de faire confiance à Dieu. Et je voudrais ce soir que nous comprenions bien que nous devons reproduire la même affaire. Vous savez qu'en Jésus, en préparant cette exhortation, je pensais à des textes, bien sûr. Quand on prépare une prédication, on n'a pas le cœur envahi de textes. Et je pensais à Jésus quand il a dit « Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité, ce sont des gens qui comprennent que la vérité, elle est rattachée aux promesses de Dieu. En vérité, ce n'est pas juste « j'aime la vérité » d'une manière un petit peu générale. Non, la vérité, ce sont les promesses de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la vérité. Et je voudrais vous encourager à comprendre que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode. Je chante « j'adore Dieu en esprit et en vérité, donc je suis un adorateur ». Ce n'est pas parce que vous chanteriez toute la journée, que vous adoreriez toute la journée, que vous êtes un adorateur. Vous êtes un adorateur quand vous obéissez à Dieu toute la journée. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. « Je me dois de comprendre ce que Dieu veut ». Vous savez, regardez, je ne pensais pas le faire, mais il y a la communication d'une vision. Et puis après, au chapitre 17, je ne sais pas si vous avez fait attention, au chapitre 17 de la Genèse, il avance dans le plan de Dieu. Il avance vraiment dans le plan de Dieu. Et au chapitre 17, il commence à lui parler. Il commence à lui parler. Et au verset 22, regardez, parce qu'il y a des choses que Dieu veut vous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Dieu veut vous dire ? Regardez, au verset 22, je ne pensais pas parler de ça, mais c'est pour que vous compreniez bien que lorsque Dieu nous communique quelque chose, c'est qu'il a aussi un projet derrière. Voyez au verset 22, lorsqu'il eut achevé de lui parler. Est-ce que vous savez que Dieu a des choses à vous dire ? Alors, regardez ce qu'il lui dit. Je sais, il va lui changer de nom. Il va changer son nom. Est-ce que Dieu était obligé de changer le nom d'Abraham en Abraham ? Il va lui parler d'intégrité, de la nouvelle alliance, de projet, de circoncision, de sa femme, de son fils, d'Ismaël. Regardez tout ce à quoi, tout ce qu'il va lui parler. Mes frères et sœurs, Dieu a des choses à nous dire. Mais ça passe par un état d'esprit. Ça passe par un état d'âme. Je voudrais que vous compreniez bien que lorsque Dieu utilise quelqu'un, bénit quelqu'un, il y a tout un état d'esprit. Et dans Romains, on voit bien, on voit bien cette affaire où Abraham prend la décision de ne plus douter. Il faut bien faire la différence entre être incrédule et douter. Beaucoup de chrétiens mélangent un peu les deux. L'incrédulité, c'est un choix. Quand la Bible dit, pour les lâches, les incrédules, leur part sera dans les temps ardents de feu. L'incrédulité, c'est un choix. Je choisis de ne pas croire en Dieu. Et bien sûr, vous connaissez les textes, tribulation, angoisse, sur tous ces gens qui choisissent d'être rebelles à la vérité. Mais, honneur, gloire et paix pour ceux, justement, qui cherchent ces choses, à savoir le royaume de Dieu. Donc, Abraham, il a eu ces moments difficiles, comme nous tous. Ça vous rassure que ces grands hommes de Dieu aient eu des moments difficiles. Ça vous rassure ? Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous déçoit ? C'est rassurant quand même. Moi, quand je vois David, tout ce qu'il a fait, tout... Mais... Tu te dis, c'est pas possible. Mais il avait un cœur vrai. Et quand on a un cœur vrai, on comprend, voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Oui, Dieu a des choses à me dire. lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham, et il lui a parlé de tout ce qui concernait les projets, la circoncision, sa femme, ses fils, ses deux fils, Ismaël, Isaac. Je crois que Dieu a des choses à nous dire. Vous le croyez que Dieu a des choses à vous dire ? Ou à vous redire ? Parce que peut-être que vous ne les avez pas écoutés. Ce n'est pas un reproche. mais Dieu, lui, ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. Un jour, il y a un chrétien qui me disait, moi, je suis comme Dieu. Je dis les choses une fois et c'est comme ça. Je dis, vous avez vu ça dans la Bible. Heureusement que tu ne dis pas les choses une fois. Vous vous rendez compte ? Parce que le gars, vous croyez qu'on peut être dans l'erreur. Alors reprenons le témoignage d'Abraham puisqu'il nous est demandé si nous voulons hériter les promesses d'imiter la foi de ces hommes. Donc, on peut quand même prendre l'exemple d'Abraham qui est devenu un ami de Dieu. C'est quand même un projet intéressant de devenir l'ami du Seigneur. Arrivé à ce point, hier, j'étais travaillé par ce texte, je ne pensais pas en parler, mais quand il est dit l'onction, on n'a pas besoin d'être enseigné quand on a l'onction, mais j'ai compris. J'ai vraiment compris ce soir. Quelqu'un qui est vraiment en communion avec Dieu, qui a une conscience pure, je crois que le Saint-Esprit l'enseigne. Vraiment. Donc, on a besoin d'être enseigné après les événements que vous avez traversés, que nous avons tous traversés, il y a des choses sur lesquelles Dieu veut nous amener. Maintenant, quand j'étudie la Bible, que ça fait 40 ans que je l'étudie, je vois les progrès des hommes de Dieu dans la Bible. C'est quelque chose qui m'encourage énormément. Quand Dieu permet que certains hommes de Dieu fassent certaines expériences parce qu'ils ont fait des progrès. On le voit beaucoup dans la vie d'Ézéchiel, par exemple. Là, Abraham, il a 75 ans, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, voilà, écoute Abraham, écoute, sors, ne t'imagine pas que ton héritier, ça sera Eliezer, ton héritier, ça sera ton fils. 75 ans, bon, il a attendu 25 ans. Mais pendant ces 25 ans, il nous a dit, alors, relisons ce qui est écrit, il nous a bien dit, et s'enfaiblir dans la foi, parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Donc nous, nous voulons garder la foi. Une des raisons pour laquelle ce soir nous sommes dans la maison du Seigneur ou pour laquelle vous écoutez ce Zoom, participez à ce Zoom, c'est parce que, tout simplement, vous voulez garder une foi jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit ? C'est ça, imiter la foi. Et si nous imitons le comportement d'Abraham, eh bien, nous irons jusqu'à la fin. Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Donc, il ne douta pas. Et s'enfaiblir dans la foi, verset 20, il ne douta pas. Alors, je parlais de l'incrédulité qui est un choix, qui est un mauvais choix, vous savez, il y a quelques années de ça, j'avais témoigné à quelqu'un, l'entretien était un petit peu tendu, et à la fin, il m'a dit, M. Gault, ce n'est pas vrai, moi, je n'ai pas la pensée de l'éternité, je vous assure que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, je n'ai pas la pensée de l'éternité. J'ai dit, si, vous avez la pensée de l'éternité, parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ça, c'est terminé un peu en Côte-Poisson, et je suis rentré chez moi, et quand je suis rentré chez moi, j'ai prié, et c'est comme si le Saint-Esprit m'avait montré qu'il avait raison, cet homme, parce qu'il s'était tellement durci, tellement durci, que son esprit était complètement éteint. Et quelque part, il n'avait pas la pensée de l'éternité. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'incrédulité, c'est un choix vraiment qui nous perdra. Le doute, ce n'est pas la même chose. On peut douter, on peut douter, ça vous est déjà arrivé de perdre les clés, par exemple ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous avez déjà perdu les clés ? Non ? Moi, je n'ai jamais rien perdu. Mais, quand on perd quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? On le cherche. Je les ai laissés dans la veste de ce costume. Donc, le doute, je doute, je les ai mis. Je peux vous expliquer que le doute, ce n'est pas forcément mauvais, dans le sens où ça peut me pousser à rechercher quand même. Vous me suivez ? Mais, il y a un moment donné, il ne faut quand même pas jouer avec ça. Je cherche, je ne sais pas. Il n'a pas douté. Nous devons, mes frères et soeurs, faire confiance à Dieu. Même si la promesse tarde. Même si l'exhaustement de la promesse tarde. C'est vrai, vous faites une promesse à un homme de 75 ans, bon, vous allez me dire qu'il vivait un petit peu plus vieux. D'accord. Mais, est-ce que Dieu est limité par le temps ? Bien sûr que non. Dieu ne se trompe jamais. Donc, Abraham, malgré le fait qu'il ait 75 ans et qu'il voyait son corps diminuer, qu'il voyait le corps de sa femme se ménopauser, parce que c'est ça que ça veut dire, il a dit, non, non, je ne vais pas douter. Je ne douterai pas. Et l'apôtre Jacques, il est catégorique. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter. car celui qui doute, on sait que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer. C'est pour ça que je vous disais, douter, bon, ça me pousse à la recherche, c'est bien. Mais si le doute me pousse à l'incrédulité, vous comprenez bien, que c'est une autre affaire. C'est pour ça que Jacques dit, mais il est comme les flots de la mer, vous voyez, ça s'en va, ça revient, il doute, il croit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc, il nous faut régler le problème du doute. Dieu a fait des promesses, il ne les a pas faites pour lui. Toutes les promesses dans les Écritures, il les a faites pour nous. Vous le croyez ? Il aurait pu nous en faire une dizaine, une vingtaine. Oui ou non ? Est-ce que ça suffit une vingtaine de promesses dans la Bible ou trente ? Oui, ça aurait pu suffire. Il en a fait des centaines de promesses. Et ça, ça devrait nous encourager. Vous savez, quand on voit l'état des choses, les événements, quand on voit les choses que nous avons vues, que nous avons aperçues devant, derrière, etc., partout, quand nous voyons les choses, on pourrait se poser des questions, on pourrait être perplexe. Quand on voit l'état des églises, l'état des dénominations, par exemple, à ce qui concerne les passeurs, mais aussi les chrétiens qui sont encouragés par le fait que Jésus bâtisse son église, on pourrait se dire mais il y a de quoi douter. Mais Jésus, vous comprenez que c'est lié aux promesses. Le Seigneur, il a dit je n'abandonnerai pas les fidèles. C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? Je garderai les fidèles. Dieu gardera ses enfants. Vous le croyez ? Est-ce que vous comprenez il y a les événements, il y a les choses qu'on ne peut pas comprendre mais le fait de ne pas douter est conjugué pas au fait de dire je ne doute pas parce que je sais que Dieu est vivant, je le sais, j'en suis sûr. Non, ça ne va pas. Ça, c'est la méthode c'est de dire quand je vois l'état de l'église qu'est-ce que tu dis ? L'éternel n'abandonne pas les fidèles. Ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça que nous pouvons persévérer pour cela et dire que le Seigneur gardera tous ses enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce que je veux que nous comprenions ce soir. Le seul moyen de ne pas douter en vérité c'est de connaître la vérité et c'est de connaître la vérité qui fera de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Je répète, on ne sera pas des adorateurs en esprit et en vérité parce qu'on chantera en boucle je t'adore en esprit et en vérité. Non mais parce qu'on connaîtra la vérité. Fers et sœurs, lisons la parole de Dieu avec beaucoup de cœur. Mardi dernier je vous parlais un peu du même sujet. Je pensais à ce texte dans Jérémie où justement Dieu dit je ramènerai tes enfants du pays de l'ennemi. Vous ne croyez pas que pour quelqu'un qui a des enfants prodigues c'est une bénédiction de connaître cette promesse. Vous avez tous vos enfants qui ont abandonné le Seigneur. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien voit tous ses enfants abandonner Dieu ? Ben oui ça arrive. Moi aujourd'hui j'ai reçu un mail d'une personne de Miami. Franchement il y a des gens qui ont du courage pour rester fidèles. Mais moi je crois que quand Dieu dit à quelqu'un je ramènerai tes enfants du pays de l'ennemi c'est une promesse qu'il peut nous approprier dont on peut s'approprier. Et c'est ça c'est ça le fait d'imiter la foi dont il n'a pas douté. Mais moi je doute pas parce que tes promesses elles sont pour moi. Elles sont pour qui les promesses ? Pour des gens ? Pour une pour une comment dirais-je une élite dans l'église ? Est-ce qu'il y a une élite dans l'église ? Est-ce qu'il y a des gens au-dessus des autres ? Moi je crois pas. Je crois qu'on est tous sur le même pied des légalités et que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je crois l'avoir lu dans un livre cette affaire. Il ne douta pas il n'a pas considéré son corps ni celui de sa femme. C'était bien ? Il n'a pas considéré son corps ni celui de sa femme qui elle était un peu plus jeune puisqu'elle avait que 90 ans. Mais il n'a pas considéré le corps de son épouse ni le sien. Et vous savez quand quelqu'un veut avoir une foi vivante une foi qui fera que l'on obtiendra les promesses comme on l'a lu dans l'Hébreu chapitre 6 il va de soi que nous ne devons pas considérer les circonstances. Et là la Bible abonde de textes où Dieu a encouragé des hommes à ne pas regarder les circonstances. Je parlais de l'état de l'église l'état de l'église vous vous rappelez quand Dieu a vu Zorobabel qui était un peu découragé quand ils ont voulu reconstruire le temple. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte du prophète Zacharie mais il n'y avait plus rien. Le peuple était en déportation les murailles étaient détruites le peuple était le temple les murailles étaient détruites et le peuple était en en Babylone. Il fallait reconstruire et il n'y avait rien. Et regardez le chapitre 4 de Zacharie et vous voyez comment Dieu va parler à ce prophète combien le prophète va parler à Zorobabel au chapitre 4 je crois c'est pour Zorobabel au chapitre 5 c'est pour Josué je vous dis ça pour vous expliquer que quand vous lisez la Bible on ne se rend pas trop bien compte mais Dieu a une parole pour chacun il a une parole pour l'un il avait une parole pour le sacrificateur il avait une parole pour le gouverneur et Dieu dit à Zorobabel écoute Zorobabel c'est pas par la force ce n'est pas par la puissance ce n'est pas mon esprit qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras à Plani c'est quoi les grandes montagnes c'est les grands problèmes vous avez tous eu un ou deux ou trois ou dix je ne sais pas grands problèmes je ne sais pas la hauteur des montagnes comment vous les situez est-ce que vous avez déjà eu un grand problème un grand je ne dis pas il y a des petites autopinières des fois on les considère comme des montagnes mais je parle d'un vrai problème est-ce que Dieu est capable d'aplanir les montagnes quand on lui fait confiance Zorobabel c'était le gouverneur c'était quelqu'un de bien Zorobabel mais bon il était gouverneur parce que comme le pays était occupé il ne pouvait pas être roi d'Israël mais dans cette configuration où tout allait mal le Seigneur lui a dressé une parole c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des étapes il y a des étapes il y a des événements où Dieu nous demande regarde sors de ta maison et regarde là il lui a fait voir les étoiles bien sûr qu'il n'allait pas dire prends l'ancien testament et regarde l'histoire du père d'Isaac tu verras ce qu'il a vécu vous comprenez bien il ne pouvait pas lire sa propre histoire il ne pouvait pas lire les saintes écritures mais est-ce que le Seigneur par le Saint-Esprit pourrait nous dire mais regarde mes promesses dans le livre de Zacharie dans le livre des Haïs vous ne croyez pas qu'il y a des promesses extraordinaires mais vraiment extraordinaires il ne faut pas considérer les circonstances quelle que soit la durée de l'épreuve quelles que soient les années qui passent ou même humainement ce n'est pas possible je non je ne peux pas me marier je suis trop vieux maintenant je l'ai entendu combien de fois je suis trop vieux je suis trop vieille pour avoir un enfant on n'est pas dans le cas de figure de Sarah mais frères et sœurs est-ce que Dieu est tout puissant est-ce que vraiment Dieu est tout puissant vous savez il y a des promesses je suis sûr qu'Abraham lorsqu'il sortait le soir il devait c'est sûr ça vous arrive de sortir moi quand je sors moi quand je sors le soir et que je regarde les étoiles je pense à cette affaire je ne sais pas si ça vous y arrive je pense souvent je dis Dieu a Diabran parce qu'on n'est pas trop loin d'Israël il devait voir à peu près les mêmes étoiles le soir quand je sors moi de mon bureau que je vais sur ma terrasse je vois la constellation du Bouvier vous savez dans la constellation d'Orient tout ça il y a il y a l'étoile Bethelgeuse vous connaissez cette étoile vous la connaissez c'est une étoile qui est mille fois plus grosse que le soleil je ne sais pas si vous avez une idée dans le soleil on pourrait mettre un million trois cent mille fois la terre dans le soleil dans le soleil on pourrait si le soleil était creux on pourrait mettre un million trois cent mille fois la terre imaginez-vous dans l'étoile c'est Dieu qui a créé ces étoiles et il y a des pour moi ces étoiles c'est comme des promesses vous voyez puisque vous avez compris le rapprochement ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire et quand je sors et que je regarde ces étoiles je dis Seigneur quand même quand je regarde Bethelgeuse ou Rijel en dessous je me dis Seigneur c'est toi qui a créé ces étoiles chaque promesse que tu as faite c'est une bénédiction c'est sûr que Dieu aurait pu faire autrement mais là il a voulu et je crois qu'à des moments nous avons besoin de nous souvenir des promesses vous voulez repasser les promesses dans votre cœur c'est biblique de repasser des paroles dans son cœur vous ne connaissez pas une certaine jeune fille qui s'appelait Marie qui repassait ces choses dans son cœur justement elle devait repasser entre autres une promesse que Dieu lui avait faite parce que Dieu lui avait dit qu'elle allait avoir un fils sans avoir de Marie c'est déjà ça commence à être un peu compliqué et Dieu lui avait dit mais l'ange écoute Marie rien n'est impossible à Dieu je crois que Bethelgeuse elle fait partie de ses promesses de ses grandes promesses rien n'est impossible à Dieu vous comprenez les gens qui héritent les promesses ce sont les gens qui ne doutent pas des promesses et qui ne considèrent pas les circonstances des gens qui disent non je ne considère pas ça dans ma maison dans mon église dans ma famille dans mon travail je ne sais pas les circonstances et les événements que vous êtes en train de traverser un véritable chrétien qui est rempli de confiance et qui plutôt qui développe sa foi pour que sa foi devienne une pleine confiance qui développe la lecture avec son coeur des promesses pour que ces promesses deviennent de véritables convictions avoir une pleine conviction commence l'asthétique à des chrétiens qui sont pleins de convictions et il y a des chrétiens qui sont tout le temps en train de râler vous en connaissez des gens qui sont tout le temps en train de râler non ? mais c'est bien mais c'est pénible de vivre avec des gens qui râlent tout le temps il y a des gens qui ont une pleine conviction vous savez qui accusera les élus de Dieu qu'est-ce que c'est la suite c'est Dieu qui est-ce que c'est une promesse est-ce qu'on vous a déjà accusé est-ce qu'on vous a déjà accusé dans une situation ou dans une autre mais quand vous voyez votre coeur regarde toutes ces étoiles qui accusera les élus de Dieu je vais vous donner ce témoignage parce que ça m'est revenu pendant que je préparais la prédication il y a deux ans il y a un responsable national d'une dénomination qui m'appelle il me dit écoutez monsieur je vous appelle parce que j'aimerais que vous j'aimerais que vous appeliez le principal le responsable national de notre dénomination parce que je voudrais que vous veniez prêcher dans nos églises mais voilà vous êtes trop controversé il y a des gens qui disent que vous êtes un diviseur parce que vous avez vous avez créé une fédération etc il y a des gens qui disent que vous êtes un homme de Dieu parce que vous avez le courage de faire ce que vous avez fait téléphoner je dis non non je n'ai pas à me téléphoner moi ça m'est égal qu'on m'accuse ça m'est complètement égal et je pensais à ce verset que nous n'avons pas à nous recommander nous-mêmes que c'est Dieu qui nous recommande et ça fait six mois tous les responsables nationaux de ce mouvement m'ont appelé pour que j'aille leur faire des séminaires pastoraux pourquoi je dis ça ? parce que j'ai lu c'est Dieu qui justifie vous le croyez ? vous le croyez que c'est Dieu qui justifie ? là je prends un exemple personnel parce que il n'y a rien de mieux que d'un témoignage personnel mais chacun d'entre nous nous pouvons faire confiance à Dieu c'est Dieu qui justifie alléluia ça c'est des grosses étoiles aussi on pourrait en prendre des vous savez des fois ça vous arrive de ne pas avoir envie de prier ? est-ce que ça vous arrive ? vous ne le direz pas que ça m'arrive à moi aussi que ça ne sorte pas d'ici je vais vous avertir des fois moi je n'ai pas envie de prier mais je regarde ces promesses qui sont comme des étoiles tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre un que j'ai marqué on va le lire vous savez les combats vous avez des combats ? est-ce que vous avez des combats intérieurs ? des luttes ? est-ce que vous en avez ? voyez moi souvent c'est l'étoile une étoile acte russe vous voyez ? on va prendre psaume 25 regardez ce verset vous comprenez comment un homme peut avoir une pleine espérance une pleine confiance vous savez il y a des chrétiens lorsqu'ils parlent de leur combat c'est pas c'est pas réjouissant vraiment qu'est-ce que je mène en ce moment si vous saviez comment galère mais regardez ce que ce que David dit regardez le psaume 24 oui c'est ça j'ai dit 25 24 psaume 24 verset 8 ça c'est une étoile merveilleuse qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats ça vous rassure pas que dans vos combats ils combattent pour vous vous comprenez pourquoi Dieu dit après ces événements Dieu avait un vu bien sûr que 25 ans allait passer bien sûr que c'est long bien sûr que nous on aimerait de suite être exaucé vous aimeriez être exaucé le lendemain quand vous faites une prière bien sûr bien sûr c'est normal mais Dieu lui il sait quand est-ce que c'est le meilleur moment Abraham il a choisi de ne pas douter de ne pas considérer son corps qu'est-ce qu'il pouvait faire écoutez-moi bien je conclue avec cette pensée je vous demande de bien écouter la conclusion parce que beaucoup de chrétiens d'un côté il nous est demandé d'imiter la foi mais il ne nous est pas demandé d'imiter ce que les gens ont fait avoir la même confiance que quelqu'un c'est une chose imaginez David David qu'est-ce que Dieu lui a demandé quand il était qu'un adolescent Dieu lui a demandé de tuer Goliath est-ce que nous on va imiter la foi il faut que j'imite la voix de Goliath il faut que je cherche le plus grand basqueteur de Toulouse et que je m'en occupe pour m'entraîner est-ce que frère et soeur est-ce que tiens Noé il a bâti une arche et bien moi je vais construire un bateau bon vous allez me dire c'est ridicule ce que tu dis c'est ridicule je ne suis pas sûr parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent faire exactement les mêmes expériences que les autres et on n'a pas à faire les mêmes expériences que les autres on a chacun nos événements on a chacun nos circonstances on a chacun notre époque bien sûr que Noé il a dû construire une arche il a fait ce que Dieu lui a demandé David c'est vrai qu'il a commencé à sortir du bois en tuant Goliath c'est ce que Dieu lui a demandé qu'est-ce que vous vouliez qu'Abraham fasse il a fait une chose vous avez vu ce qu'il a fait il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu mes frères vous n'avez pas envie de l'imiter c'est ça la progression dans l'exhaussement aussi et dans la progression dans les progrès marcher de progrès en progrès peut-être que Dieu va vous parler de ça de ça de ça comme je l'ai dit dans Genèse 17 avant il y a une promesse mais ça passe incontournablement par un état d'esprit et Abraham il nous aide qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse quand votre femme est stérile et que vous avez 100 ans et que votre femme en a que 90 qu'est-ce que vous voulez faire il a glorifié Dieu et je pense qu'on serait tous vraiment bénis si dans les événements dans les circonstances que nous traversons nous avions ce réflexe non pas de trouver la méthode qu'est-ce que j'ai compris mais de glorifier Dieu on le relit je vous demande de le relire d'ailleurs Romain 4 Abraham fut fortifié par la foi c'est la suite de mardi dernier mais Abraham il fut fortifié par la foi il n'a fait qu'une chose il a donné gloire à Dieu vous comprenez pourquoi il nous est demandé d'amener nos pensées captives à l'obéissance vous savez quand Paul dit mais d'amener les pensées captives qu'est-ce que ça veut dire et bien c'est d'amener nos pensées à cet état d'esprit mais c'est vrai c'est pour ça qu'il faut connaître les promesses c'est pour ça que moi j'en ai noté je ne sais pas combien mais pas pour les apprendre par cœur pour que le Saint-Esprit puisse me les rappeler parce que c'est quand même biblique ce que je vous dis il nous est demandé d'amener nos pensées captives pourquoi il nous est demandé de rendre continuellement grâce grâce à Dieu le Père pour toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question mais pourquoi Dieu me demande de bénir l'éternel je bénirai l'éternel en tout temps qu'est-ce que ça veut il teste notre patience il nous éprouve pour voir si on est vraiment obéissant c'est un état d'esprit Seigneur je choisis de te faire confiance ton temps ne me convient pas mais je te demande pardon tu n'as pas fait ce que j'aurais aimé que tu me donnes un enfant plus tôt j'aurais aimé Seigneur que l'augmentation avoir un peu plus tôt pas de travail de salaire j'aurais aimé Seigneur avoir ça un peu plus tôt je crois que ce n'est pas très grave ce qui est important c'est qu'on sache que tout ce que Dieu veut nous donner il nous le donnera si Dieu nous a donné son Fils à combien plus force de raison ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui et je crois mes frères et sœurs que il y a des census dans l'église vous connaissez la censu dit qu'est-ce qu'elle fait la censu donne donne alors moi je pense qu'il y a un temps pour demander en plus c'est biblique demandez vous recevrez en plus c'est pas du tout malsain de demander puisqu'on a un Dieu tout puissant franchement c'est pas du tout malsain mais si notre communion pas notre communion mais nos prières superficielles sont tout le temps donne donne parce que quelqu'un qui est en communion avec Dieu il va s'arrêter il demandera juste il sait que Dieu lui donnera mais si notre communion avec Dieu nous amène à rendre grâce Seigneur je te fais confiance je te fais confiance je ne douterai pas quand je douterai je ne deviendrai pas un incrédule parce que Jésus a dit à Thomas ne sois pas un incrédule vous savez quand il avait dit ouais si je ne vois pas il n'a cru personne il était en train de basculer mais quand le doute nous pousse à rechercher les promesses je crois que c'est une bénédiction imitons la foi de ceux qui par la patience et la persévérance héritent les promesses et Abraham c'est le père des croyants il a persévéré il a fut fortifié par la foi en rendant gloire à Dieu vous êtes d'accord pour rendre gloire à Dieu pas avec le cerveau ça y est monsieur Gau hier soir il nous a donné une méthode ça y est on a une méthode cette méthode là elle marche pas mais si si il avait le coeur vous dites seigneur merci demain matin vous levez en seigneur merci tu m'as fait une promesse tu m'as fait une promesse que celui qui se couche et s'endort en paix c'est pas des promesses ça merci parce que ce soir je peux me coucher en paix moi je trouve que c'est beau de pouvoir s'endormir en paix dans sa maison moi je trouve que c'est beau de commencer la journée en disant mon âme mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits je vais peut-être rester un quart d'heure sur la rocade dans les bouchons et bien ce quart d'heure là je vais je vais l'utiliser Amen il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu on lui demande de l'aide vous êtes d'accord qu'on lui demande de l'aide ? est-ce qu'il va entendre nos prières ? oui il va entendre remercions-le terminons cette réunion en le remerciant vraiment j'aimerais que vous disiez Amen à ma prière non pas parce que c'est ma prière mais parce que ce sera la vôtre ça sera la nôtre notre père tu as demandé à Abraham de sortir de sa tente pour que chaque fois qu'il verrait les étoiles il se rappelle qu'il aurait autant d'enfants et de petits enfants que toutes les étoiles dans le ciel nous te remercions car toutes les fois que nous ouvrons le Saint Livre nous voyons également toutes ces promesses que tu as pris le temps de nous de nous apporter pour que nous aussi nous réalisions que si tu nous as donné ton fils au calvaire tu nous donneras toutes choses en plus pardon Seigneur pour toutes les fois où nous avons presque basculé dans l'incrédulité pardon Seigneur pour toutes les fois où notre impatience nous a fait du mal nous choisissons nous aussi d'imiter la foi de ces hommes parce que nous voulons hériter les promesses que tu as mises à notre disposition vraiment Seigneur nous voulons être de ces hommes et de ces femmes qui amenons les pensées captives à l'obéissance nous voulons être de ces hommes et de ces femmes pétries d'adoration pétries de reconnaissance et te rendre continuellement grâce de nous avoir fait naître dans ce pays de nous avoir donné un toit une maison d'avoir des réserves sur les étagères Seigneur comment ne pas te rendre grâce parce que tout à l'heure nous allons pouvoir nous endormir en paix dans notre maison merci pour les promesses oui c'est toi qui donne la vie c'est toi qui donne des conjoints c'est toi qui donne des enfants c'est toi qui donne la prospérité c'est toi qui donne toute chose nous le disons avec le roi David que tout vient de toi nous le confessons que toute grâce excellente et tout don parfait descende d'un mot merci Seigneur pour cette soirée merci pour ces chants merci pour ta parole merci pour la prière et merci pour la communion fraternelle que ton nom soit béni Seigneur Jésus Amen Amen